Donc, je vous explique comment on fonctionne et je vous explique pourquoi on va avoir besoin de quelqu'un qui m'a aidé pour prendre les notes en avant. On est vraiment dans un système d'atelier. Déjà là, nous, sur la langue, ceux qui ont besoin de traduction, vous devez synthétiser le canal 4. Donc, notre interprète est ici. Je vais le répéter aussi en anglais. C'est ça. Non, mais parce qu'il va être valable. Donc, le français, on va devoir changer de temps en avant, aussi. Donc, on va avoir besoin de traduction, vous devez synthétiser le canal 4. Donc, notre interprète est ici. Et il va travailler très fort. Donc, notre interprète est là. Il va jouer d'une langue à l'autre. Donc, on va voir déjà, c'est un exercice qui est assez demandant. Donc, comment on va fonctionner? On est vraiment dans un atelier. Moi, je vais essayer de rester avec le français pour lui permettre de traduire le plus facilement possible. Mais chacun parle ou pose des questions ou répond dans la langue qui va être la plus simple pour lui ou elle. Donc, on va fonctionner en premier avec 10 minutes de questions. Toutes les questions que vous voulez savoir autour des politiques de Neuchâtel. Et on va demander après à nos deux présentateurs de décider quelles questions sont les plus importantes. J'ai oublié de vous dire qu'avant qu'eux décident quelles sont les questions qui sont les plus importantes, nous, on va faire la même chose. Donc, vous amenez toutes vos questions. On prend quelques minutes pour que vous décidiez ou que vous décidez facilement. Moi, je pense que celle-ci est plus importante, tout est l'autre, tout est l'autre. Et après avoir fait cet exercice-là, là, les présentateurs vont commencer à répondre aux questions. Au fur et à mesure qu'ils répondent aux questions, ce qu'on va faire, c'est un travail de construction du savoir autour de ce que c'est de mettre en place une politique interculturelle. Donc, du début, qui veut dire comment c'est commencé, comment on fait. On veut que, quand on sort de cette salle-ci, tout le monde arrive à voir, comme dans un film. Voici comment ça a commencé, voici où on est maintenant. On veut aussi avoir les éléments essentiels de ce qu'est une politique. Quels sont les obstacles ? Quels sont les facilitateurs ? Quelles sont les questions dont on doit se poser pour arriver à la mise en place ? Et comment, au fur et à mesure, dans ce processus-là, processus auquel va votre référence ce matin, on arrive à organiser les choses pour tenir compte des réalités du terrain. On va avoir aussi à regarder quand est-ce qu'on les perd, ces réalités-là du terrain. Parce qu'on a dit ce matin, quand on travaille avec des chercheurs, avec des gens à ta vie, avec des gens du communautaire, les préoccupations et les attentes ne sont pas les mêmes nécessairement. Et donc, pour arriver à voir comment on va arriver les deux, ou les trois préoccupations, et voir quel est l'écart, et arriver à comprendre comment on doit faire pour toujours balancer les besoins du terrain avec l'organisation nécessaire qui doit être faite par les politiques. Est-ce que ça vous convient ? Oui, non, oui. Donc, ça va ? Donc, on va commencer avec ces dix minutes de questions, mais j'aurais besoin de quelqu'un qui vienne les écrire, ou en français ou en anglais, ou dans les deux langues, et puis, peut-être que ce serait mieux quelqu'un qui bilingue, qui peut écrire, parce que je ne pourrais pas écrire et admettre en même temps, parce qu'on prendra les questions comme en anglais, en français et en anglais, et on les retravaillera. On est dans un workshop, Bob le dit, on fait quelque chose d'expérimental, et on fera les ajustements nécessaires demain, s'il y en a. Qui est très bien ? Moi, je peux le faire, mais je vais 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 le faire. Écoute, j'ai un problème de dyslexie, c'est pas moi qui ne vais rien dire sur les faux, les techniques qu'on utilise dans ces cas-là, si il y a un mot qui n'a vraiment pas de sens, bien nous autres, vous corrigez, vous êtes pris au besoin, on n'a pas de problème avec ça. Ça convient ? Bien, merci. Qui est prêt à poser les premières questions ? À ça, vous avez levé la main, je pense. Oui, c'est le point, je pense qu'il y a plein de questions qui vont se poser. Mon problème, ça va être aussi de donner les droits de parole. Vous m'excuserez, c'est très dynamique, j'arriverai pas à savoir qui est en premier. Si j'oublie quelqu'un trop longtemps, faites-moi aussi. Hassan ? Je voulais savoir si à Châtel, tout pour le Québec et au Canada, il y a des organismes communautaires qui sont chargés de la mission d'application, de la politique, de la politique, de la politique culturelle. Est-ce que tout le monde a entendu la question ? Est-ce qu'à Le Châtel, comme au Québec, il y a des organismes communautaires qui sont chargés de l'application des politiques ? C'est ça que vous a dit ? Non, c'est bien. Ma question, quel est le vrai défi du rapport de Le Châtel dans l'application des services ? Quels sont les vrais défis que rencontre Le Châtel dans l'application de sa politique ? Est-ce que ça vous l'avez dit ? Oui. Est-ce que vous avez peut-être à lire ? Est-ce que ça c'est beau ? Quels sont les vrais défis que rencontre Le Châtel dans l'application de sa politique ? Oui, je suis vice-président de l'Université artistique mondiale et j'aimerais savoir en tant qu'artiste, en tant qu'organisme voué à la promotion des artistes ici à Montal, quelle place vous donner son rôle est artistique ? Puisque l'art, c'est le facteur de l'écoétion. Vous avez le facteur de l'écoétion. Je vais raconter un petit peu la question pour avoir de la place sur le papier. Donc, quelle place est donnée à la culture ? Puisque c'est un facteur de l'art. Et particulièrement, particulièrement. Alors, je prenais culture au sens populaire. C'est une partie des choses qu'on travaille, culture et culture. Donc, quelle place vous donner à l'art comme phénomène ? Comme facteur de cohésion. Comme facteur de cohésion. Je ne sais pas qui est en premier. Regardez-vous un peu, vous allez m'aider. Je ne sais pas, en tant que temps. Je veux savoir comment est-ce que Neuchâtel peut gérer la langue et la culture des diversités. Comment est-ce que la culture des diversités ? J'ai pas bien entendu. D'origine, d'origine. Comment Neuchâtel... Neuchâtel encourage les langues et les cultures d'origine. Ah, ok. Je veux savoir comment ça se passe. Donc, puisque Neuchâtel encourage les langues et les cultures d'origine, comment ils gèrent ça ? Merci pour la présentation. Je pense que c'était très intéressant. Je vais faire un petit commentaire pour vous parler. Je sais pas, question. Mais, quand je te demanderai bien, je ne sais pas, quelles sont les relations entre l'État fédéral et le Compte par rapport à l'intégration des relations ou à... qui vivent à l'égalité, soit citoyens ou étrangers, c'est simple. Donc, comment ils arrivent à gérer le provincière et les cantons... Donc, oui, le Compte par rapport au Compte par rapport à l'État fédéral et le Compte par rapport à l'État fédéral. Donc, deux échelles. Et comment les relations s'organisent par rapport aux jeunes populations. Alors, je pense que c'est une question. François Lamarck, et vous pouvez prévenir. Alors, sur une question à deux volets, parce que la façon dont vous désignez des choses a une importance pratique dans les critiques. Alors, le premier volet, ce matin, vous avez dit qu'il y a des termes qui ont été utilisés ici, qui ne seraient pas utilisés dans votre contexte. Quels sont-ils? Deuxième volet, c'est que le vocabulaire que vous avez utilisé envoie la notion au conseil de multiculturalisme. Et dans le contexte européen, même dans le contexte canadien, ça pose problème. En fait, on sait que Mme Merkel, depuis ce que d'autres ont dit, sur l'échec de musique musuléalaise, parce que ça a eu une certaine incidence sur la dynamique de rapprochement, le fait de l'utiliser ce vocabulaire plutôt que sur l'équilibre qui est dirigé par le conseil de l'ue. Donc, question à deux volets, c'est un fichier. Donc, quels sont ces mots-là qui posent problème, qui héritent ou qui délentent? Tu m'amènes quand on a utilisé des mots, que vous avez... Tout à fait. C'est l'inappropriation. C'est ça. Ah, c'est le terme d'utiliser inapproprié? Non, il semble que non. Surprenant. Surprenant? Quelle est-elle? Quelle est-elle? Non, non, mais je veux savoir le qualificatif. Exact. Ah, je ne m'en souviens pas, Tony. Mais je pense que c'était... Que j'ai juste... Que j'ai juste... C'est ça. Donc, quels sont ces mots différents qui sont utilisables d'abord ou quels sont les mots qu'on utilise ici qui seraient inutilisables ou acceptables d'abord? Premier volet. Deuxième volet. Quel est ce rapport-là entre des idées qui ont l'air plus multiculturelles quand on parle de termes interculturels? Donc, la question est posée. Les idées ou les termes? Les termes. Les termes. 46 l'on parle de termes interculturelles. J'y suis arrivée? Je pense qu'elle a compris. Elle avait compris, mais pour ici j'ai besoin de contact. Il y avait un petit lieu, attendez. Deux, trois, quatre, cinq, un... Est-ce que ce serait ça en termes de... de paroles? Il nous reste après, il y a trois minutes pour finir les questions. Je ne suis pas sûre qu'on n'est pas de se rendre à la fin. C'est vraiment vous prenez la fonction de délégué, je vous appelais, la fonction de délégué contenable aux épreuves. C'est quoi l'évolution que vous faites pour cette fonction ? C'est quoi les limites que vous avez ? Quelle évolution vous faites pour cette fonction ? Donc délégué, moi-même je n'arrive pas à dire correctement. Dédégués aux étrangers et les évaluations faites de la fonction. Oui, c'est ça aussi. Je ne sais plus quelle range était rendue, M. Cédéry. J'en prends deux autres à tête, puis on arrête les questions, parce qu'on voit qu'il y en a beaucoup, hein. Moi, je voudrais savoir quelle est la différence entre canton et république, d'autres ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres canton, oui. Est-ce qu'il y a d'autres cantons républiques qui ont la même mobilisation que vous pour l'accueil des personnes venant d'ailleurs ? Et avez-vous un travail de partenariat avec eux ? Oui, non, c'est ça, c'est le partenariat. Quelle forme ça prend ? Oui, c'est l'habitude de mettre beaucoup de données ensemble, c'est-à-dire qu'il y a d'autres intérêts. Donc, la différence entre canton et républiques ? D'autres cantons républiques ont la même mobilisation que le Japon. Comment ils sont mobilisés les autres ? Est-ce que c'est de la mobilisation ? Comment ils travaillent ensemble ? Et comment ils travaillent ensemble ? Donc, j'ai un peu d'autres questions, je ne sais pas qui. Il y avait déjà été la même, ce qu'il y avait de ces diapos. Oui, un, deux, et en plus. Il y a des diapos qui m'ont fait appuyer, ce qu'il y a dans nos interventions, c'est les interventions législatives. Alors, la première, c'est 1854, et je pense, je n'ai pas mis de l'autre côté, la deuxième, en fait, ça a pris un tel point de vue. Je pense que c'est 1990. Alors, pourquoi tout ce temps-là entre les deux ? Et quel est le facteur qui a présidé à cette nouvelle législation ? Quels sont les événements qui nous ont amené à légiférer une deuxième fois plus d'un siècle plus tard ? Oui. Donc, pourquoi l'État, sinon, pour les changements ? Oui. Et qu'est-ce qui a amené ces changements ? Qu'est-ce qui a amené ces changements ? Oui. Et dernière question. Attendez, Amie, tu as suivi ? Oui. Plus ou moins. Plus ou moins ? Ou quand tu j'auras besoin ? Peut-être que tu n'étais dans ton fond, vous l'aider à s'ajuster ? Je pense que l'avance, c'est financière que vous n'aime. Plus fort. Après, c'est financière et honnête que vous disposez pour le travail et tout ça. Et si vous avez des privilèges qui sont au niveau fédéral, ou quand même que ce n'est pas au niveau de l'essence, il faudrait demander dix personnes par jour qui arrivent et tout le reste. Alors, comment s'appartient au niveau français les mêmes ? Donc, la question qui se pose, c'est qu'on se pose aussi depuis ce matin. On voit qu'il y a beaucoup de travail de fait. Quelles sont les ressources financières et les mêmes pour faire ce travail ? Comment ça s'organise ? Comment se télétransfert du budget ? Donc, on va prendre des feuilles pour que vous les voyez. On va pouvoir les coller sur le mur. J'ai vu Oliver qui écrit vite, vite, vite. Et donc, voici trois vos choix pour répondre à ces questions-là. Maintenant, on va regarder, ça va vous donner le temps de réfléchir. Dans toutes les questions, je m'en suis mis à proposer. On est supposé qu'il faut le lire. Et je suis comme sûr que vous allez voir, hein ? Mais on pourrait les regrouper dans les questions, je pense, ça, ça vient. On aurait, on va le... On peut faire la proposition de certains groupements. Pas de temps, du tout ? De regroupements de certaines questions. Je vais donner des questions. Par exemple, la question sur les relations entre l'ententeur et le général, le bilan peut déléguer aux étrangers et les ressources consacrées pour être regroupés ensemble. Ok. La question des éditions devrait être la première. M. Montaigneur, c'est aujourd'hui. Ok. Et la question, on a quelques quatre questions. Parfait. Tu veux-tu te pardonner ? T'as pas fait travailler, là. Tu travailles, on a toute la session. Non, non, non. Moi, je pense que les étudiants devraient être la première. Là, j'ai envie de vous dire, si on veut, 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 si on veut. On va s'entendre mon vrai sur le programme de l'h. Ce ne sera pas ma bilan, ce n'est pas ma bilan de ma belle. Donc, première question, qu'est-ce que je l'ai noté ici? On va s'entendre sur le vocabulaire. Le deuxième, j'en trouve près toutes les questions d'organisation et de deux statuts, le bilan et la relation avec le fédéral. Il y a donc trois questions, des ressources. Et qu'on est le web paroie aussi, quoi? Donc, questions du vocabulaire, deux questions d'organisation. Et là-dessus, le bilan, la relation avec le fédéral, les ressources. Donc, c'est ce que tu appelais l'organisation. Oui. Donc, dans... Fais-tu juste mettre l'organisation en dessous, tu vas mettre les élèves. Il y a des essais qui marchent vite. Il y a des questions qui ont pu mettre l'intention. Vous lâchez jamais les larmes et la culture végérale. Oui, les défis. Et là, on va faire des questions pour répondre aux groupes sur les fédérales. Donc, les questions ici d'organisation... Il y a juste organisation comme point de vue, en dessous. En dessous. OK. Parce que l'organisation, c'est là-dessus, ce n'est pas pareil. Donc, c'est là-dessus, bilan, ressources, relations avec le fédéral. Bilan, c'est là-dessus, bilan. Ressources, relations avec le fédéral. Et les ressources avec le fédéral. Ici aussi. Oui, c'est bon. Et le troisième point... Les défis, puis les sectorialités, l'art, le fédéral. On va mettre sectorialité. Et le deuxième point... Et le deuxième point... Et le deuxième point... Et le deuxième point... Je vais juste s'y organiser. Quelqu'un point de vue, sectorialité... Non, sectorialité, c'est dans les 10. OK. Parfait. Parfait. Ça va, c'est pour nos options? Les gens ont une bonne base, hein? Moi, je vais les pressionner. Est-ce que les gens de Neuchâtel ne pouvaient pas... C'est ça. Non, mais oui, c'est ce qu'on va faire après. On est loin à cet état. Je fais ça. Là, ils sont en train de regarder. Ils sont en train de s'organiser. Ils sont en train de discuter. Et là, ils vont s'en venir à la matinée. Pour nous dire... Qu'est-ce qui est le plus important pour eux? Qu'est-ce qui est le plus important pour eux? Qu'est-ce qu'il y a le plus de sens dans ces questions-là par rapport à ce qui s'est construit chez nous? Et donc, l'ordre dans lequel vous allez répondre, c'est le point de vous. Parce qu'on recommande si c'est le plus important au moins important. Vous faites travailler fort. C'est parce que dans la sectorialité, on l'a mis dans les... Je ne suis pas très clair pour moi. C'est ça. 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 qui sont similaires à ceux qui l'utilisent, qui seraient inconsolables chez nous. Il n'y a pas d'ethnicisation, il n'y a pas de statistiques basées sur ces questions-là. On n'utilise absolument pas le mot « race » jamais, sauf dans le but contre le « race » ici. C'est le seul endroit. C'est-à-dire que, de notre point de vue, les races, il y a à l'heure que les races n'existent pas, n'utilisent pas ces termes-là. Minorité visible, absolument pas utilisé chez nous. On n'a absolument aucune statistique basée sur des termes de cette façon-là. Voilà plus ou moins certains des termes et d'autres de la même lignée. On est extrêmement prudent. Moi, j'irai plus loin, mais alors que ça n'engage que moi, j'utilise toujours le terme « culture » avec les climènes, où j'essaie. Dans une vision qui va rejoindre probablement, certes, les entrepreneurs-là, parmi vous. Et c'est toute une réflexion aussi sur la culture effectivée au sens. Les arts, etc., mais au sens d'une culture qui engloberait des communautés aussi. On a essayé de s'utiliser nos collectivités, enfin, tous des éléments comme ça qui peuvent se discuter d'un producteur. Voilà, je crois que j'ai répondu à cette première question. C'est à l'où ? C'est à l'où ? C'est clair ? C'est clair ? Je ne sais pas comment on peut faire. C'est clair ? Pardon ? C'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? Non. C'est association, association, alors après, on n'arrive toujours pas à s'entendre sur étrangers, immigrants, immigrants, enfin, voilà. C'est pour ça qu'on a besoin des universitaires aussi. C'est association, collectivités. Ce que j'aimerais, c'est que quand ils finissent de répondre, je prends seulement un commentaire ou une question, parce qu'après, il nous reste à peu près moins de 15 minutes déjà. Mais si on a du temps, je reviendrai pour une deuxième ronde pour d'autres questions. Parce qu'en fait, c'est qu'on aurait déjà eu notre question qui n'était pas à l'autre. Ça va ? C'est bon ? Je sais que je vous ai la main. Je suis désolée, mais garde ta question, on va peut-être revenir en deuxième ronde si on a du temps. Même chose. On prend juste une question par réponse contre le ministère. Parce que je trouve que la réponse est bien au défi. C'est simple, parce que déjà, il nous reste moins de 15 minutes. Mais gardez vos questions, on espère revenir en deuxième ronde. L'organisation des moyens. Actuellement, nous sommes une équipe d'environ 40 de personnes. L'équivalent de 12 équivalents, 20 ans. C'est une... Il y avait plus du chemin pour des gens qui avaient le temps de participer à l'économie. 170 000, 160 000 à l'économie. Non, c'est une particularité. Le prédécesseur s'est extrêmement battu pour créer ce bureau et ce service. Ce n'est pas autant de personnes. Oui, c'est, 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 c'est. Et en gros, c'est du talent de... Attendez, chacun, ça peut tourner, chacun, 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 chacun... Vous équivalent en plein temps. Parmi lesquels, plus de deux tiers sont des personnes avec profil universitaire qui travaillent sur des projets, sur des actions, etc. Une partie de ce fêtariat pour l'accueil. On a deux espaces. Parmi ça, en fait, des choses que certains ont peut-être, c'est des associations, on a une partie de consultation aussi. C'est-à-dire qu'on reçoit les gens. Comme l'équipe est plus culturelle, on va dire que multiculturelle, plus d'une dizaine de leurs qui sont parlées au sein du bureau, on peut recevoir les gens et les guider dans une relation vraiment de confiance. On est en relation très étroite avec les autres cantons suisses. La question de l'équipe du canton, on pourra en parler en dehors de la séance, si jamais. Chaque, depuis les années 2000, bien que Neuchâtel était pionnier, mais maintenant, depuis les années 2000, c'est une obligation. Chaque canton a une personne, Pierre, le lien avec la Confédération pour les questions d'intégration des étrangers. En général, mes collègues portent le titre de délégué à l'intégration des étrangers. Et on parlait des mots, donc Chaquelle a cette particularité, c'est délégué aux étrangers. Et vous me posez cette question aussi, c'est un lien, c'est perçu vraiment comme un lien entre les collectivités, entre les habitants du canton et les autorités pour ces questions d'interculturalité. Donc je suis à la fois déléguée des étrangers, les chefs du service, qui gère ces questions-là. Oui, c'est peut-être la Confédération et les étrangers. Je suis loin parce qu'il faut qu'on arrive à faire des notes, parce qu'on veut garder cette construction-là, qu'on va voir si mon résultat, qu'est-ce que les gens vont en faire. Donc, ça veut son important. C'est bon, c'est arrivé assez? Oui. Juste dire que les liens entre les cantons et la Confédération passent par plusieurs canaux. Et peut-être ça intéresse, Montréal, de le savoir, qu'en Suisse, on a mis sur pied ce qu'on appelle une conférence tripartite sur les aglomérations. Parce que nous nous sommes rendu compte que sur le plan constitutionnel, il n'y a aucune obligation que l'État fédéral entretienne un lien direct avec des villes. Il passe toujours par le canton. Ça, c'est de la Constitution. Mais ils ont pris conscience qu'on ne pouvait pas travailler au fédéral sur la question de l'intégration sans inclure les villes dans la discussion, dans le débat, puisque c'est là que se concentrent non seulement les immigrés, mais également à la création de richesses. Et ça, ça intéresse beaucoup les concepteurs d'un bon niveau de l'État fédéral. Donc, ils ont mis sur pied une commission tripartite sur les aglomérations qui réunit des représentants d'État fédéral, des cantons et des villes pour réfléchir notamment sur la question de l'intégration des migrants. Et ça, c'est un autre biais. Il y en a probablement une dizaine de canons de communication, de dialogue inter-niveau qui permettent aux cantons d'avoir des liens avec la Confédération niveau vers le haut et aussi avec les autres cantons et également avec les villes. Donc, c'est assez complexe quand on regarde ce monde d'État. Il y a beaucoup de voies de communication et de dialogue possibles. Il y a aussi une conférence nationale de délégués à l'intégration qui réunit à la fois les délégués des cantons et les délégués des villes parce qu'il y a de plus en plus de villes qui ont des délégués. D'ailleurs, c'est comme ça que le libéralement s'est déconnu d'abord. On a été les deux délégués d'une ville. Et puis, quelqu'un avait posé aussi la question par rapport à la Confédération. Dans ces programmes, quand ces programmes portenaux étaient mis en place, c'est parti de discussion dans cette conférence tripartite et aussi les délégués à l'intégration ont beaucoup travaillé pour que ce ne soit pas que quelque chose qui soit construit à mer. Voilà, c'est notre... Chez vous, ce serait un rappel. Parce que, d'autant plus qu'en Suisse, avec cette diversité, il y a une conception différente aussi des questions d'intégration en fonction, en Suisse anémanique, donc la partie général du pays, et en Suisse romante, où nous sommes plus latins. Et Neu-Chapelle, notamment, pendant tout ce travail de protection, a fait un gros travail de lobbying, peut-être dire, pour que certaines choses apparaissent aussi. Notamment, le domaine de protection contre les discriminations, c'est quelque chose qui avait été demandé et voulu très fortement. Ce n'était pas du tout prévu à l'origine, dans les domaines liés à l'encouragement spécifique de l'intégration. Alors, au niveau du processus, puisqu'on est censé aussi s'intéresser à ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est peut-être le tout début. À un certain moment, il y a un délégué à l'intégration d'une ville, de Suisse francophone, en l'occurrence moi, qui assiste à une séance à Berne, donnée par des fonctionnaires de la Confédération, et qui croise le regard d'un délégué à l'intégration d'un content germano-forme, de Saint-Ga, en l'occurrence, et on se regarde dans les yeux, et on dit que ce n'est pas possible que ces gens-là, qui n'y connaissent rien, qui n'ont aucun lien avec les migrants, qui ne sont pas sur le terrain, que eux viennent nous faire la morale. Et en fait, on s'est retrouvés les deux, on a parté, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose, et on a décidé alors de créer une structure qui s'appelle la Conférence suisse des délégués à l'intégration, qui est en fait un levier contre le centralisme de l'État fédéral, qui nous dictait des points de vue que nous, en Suisse francophone, en Suisse francophone, on était très opposés à ça, puisqu'ils avaient une approche très multiculturaliste à la chaleur de modèle allemand, et on a trouvé des alliances dans les villes, la Suisse alémanique, Zurich, Bâle, Saint-Gal, et avec ça, cette confiance a été mise sur lui, et maintenant la Conférence est un partenaire de discussion, d'échange, qui véritablement a un impact, une influence sur la définition de la politique qui est menée au niveau fédéral. Donc c'est un processus qui dure maintenant depuis environ une dizaine d'années, et sur le plan de personnes qui s'intéressent à la science politique, extrêmement intéressant. de voir comment est-ce qu'en fait le mouvement d'influence s'est renversé entre un top-down de la part de la Confédération via les cantants et les villes, jusqu'à un partenariat, à travers la conférence des délégués, à travers la conférence des partisans sur les agglomérations, et à travers tout un autre ensemble de mécanismes qui permettent à cette démocratie suisse de fonctionner de façon assez fluide contre les niveaux. Je suis très étonné, par exemple, au Québec et à Montréal, de ce sorte de blocage qu'on sent parce qu'on parle avec les gens de Montréal sur quel est le lien de Montréal et le Québec. Il y a une sorte de blocage. Et ce qu'on s'est dit en Suisse, c'est que ce blocage n'existe pas. Enfin, il existe, mais on a les moyens de surmonter et puis on va surmonter le temps d'entre nous et ce qui ne durera pas. Mais là, déjà, dans les défis, on va continuer quand même à se battre parce que, bien sûr, on n'a pas tout à dire, mais vraiment, on a une énorme idée. Je suis sûre qu'on a un petit peu dans le passé des défis, que je sais qu'il y avait comme un lien naturel, mais je me demande si la question des statuts, des bilans et des ressources était assez clarifiée. Et vraiment, parce que je pense qu'il y avait énormément de pression des ressources, la Confédération maintenant, avec ses programmes aussi, donne de l'argent, des portes hommes, à tous les portes. Alors, c'est proportionnel à la population et au nombre de personnes qui ont la nationalité étrangère. Ça, c'est depuis 2014. Ce qui fait que le fait de Châtel qui était fort traditionnellement parce que canton pionnier avec une équipe compétente proposant continuellement des projets et décolletant des fonds pour ces projets, c'est comme ça que je t'avais à vous rendir. Ce bureau-là, qui vous a aussi étonné, le nom de la population comme ça, maintenant, c'est plus en fonction du travail qu'on effectue ou des projets pionniers, c'est en fonction, c'est une répartition qui est finalement plus équitable vis-à-vis des autres cantons et qui fait que les sommes sont limitées maintenant et qu'on doit préserver cette équipe-là. Essayer de préserver ce nombre de personnes et essayer de préserver nos projets avec des sommes qui sont limitées alors que les chiffres, c'est... mais c'est pas très important, c'est qu'on devrait comparer avec le niveau de l'Union Suisse, c'est l'ordre de... 110 millions, peut-être la Confédération donne que c'est... 110 millions d'équivalent en vol à peut-être, c'est du moins ainsi. Peut-être. Non, c'est moins, c'est 110 millions. Ah oui, mais c'est... Ouais, c'est assez complexe, c'est qu'effectivement, il y a encore des sommes qui sont données pour l'intégration spécifique, l'intégration professionnelle, les réfugiés et les revenus, c'est encore des sommes spécifiques. Alors voilà, et puis, et où ? C'est le bilan, le bilan. Le bilan ? C'est quoi, le bilan ? Évaluation de la fonction de déléguer. Alors, je vous ai dit le lien, ça, je vous ai dit le lien. Là, il y a le beau, ce qui est tout. Le bilan, le résultat, tout le monde, où ils sont faussis. Et puis là, le bilan, le bilan, le bilan, c'est nommé par ses mises au concours. C'est-à-dire, voilà, c'est l'État. C'est mis au concours. Et puis, c'est le... C'est le... C'est l'exécutif qui nomme. Donc, c'est pas du tout... Il n'y a pas de légitimité du... Est-ce que c'est ça ? Il n'y a pas de légitimité du... C'est moi-même... C'est une fonctionnaire. C'est une fonctionnaire, oui. Je suis moi-même, il n'y a même pas de chacoise. Mais effectivement, il y a des gens qui ont... qui ont souligné ce fait quand j'ai été nommée. Parce que j'étais un peu passée de chacoise et un peu trop blanche. C'est pour l'influencer. C'est quoi le pouvoir d'influencer ? C'est quoi le pouvoir d'influencer ? C'est quoi le pouvoir d'influencer ? C'est quoi la question de confronter à des limites dont... Le pouvoir d'influencer ? C'est le pouvoir d'influencer ? C'est ça, ma question. C'est ça, ma question. Excusez-moi, mais... Je suis un membre d'un des scènes de santé, mais si vous posez des questions, en train de répondre, on va avoir une taille et un accroche. On laisse la protection sociale. Quelle est une liste ? La question, effectivement, C'est très difficile. On dit que l'interculturel rend bavard et que l'interculturel aussi amène les choses à se désorganiser. Donc, on va juste amener parce que si on regarde où on était dans la question de statut, de bilan et de ressources, j'ai laissé passer cette question-là parce qu'elle a l'air d'avoir terminé et parce qu'elle est directement en lien avec la question du statut qui permet de dire est-ce que parce que vous avez ces statuts-là, c'est ce qui vous permet de mobiliser et de rendre les choses dynamiques. Si votre poste n'existait pas, est-ce que ça serait aussi délégué? Alors, peut-être pour revenir en termes, c'est d'utiliser le terme de délégué. C'est bizarre quand quelqu'un qui est dans la fonction publique est en cas de délégué. Pourquoi? En fait, quand on regarde la fonction de l'administration publique, il y a des nouvelles problématiques qui émergent dans la réflexion administrative. Je donne quelques exemples. Les qualités hommes-femmes, le développement durable, la convention économique, l'intégration, les relations interculturelles, toutes les nouvelles politiques qui, d'un coup, émergent dans la pensée des politiciens qui se disent, il faut qu'on fasse quelque chose. On va demander à quelqu'un, on va engager quelqu'un, on va réfléchir à ça. Mais cette personne n'entre pas dans un silo administratif avec des supérieurs chez lesquels il est subordonné. Sinon, cette personne ne peut pas faire son travail de recherche et trouver des nouvelles idées. Donc, très souvent, c'est en Suisse qu'on donne les gens à des postes relativement vulnérables, mais qui ont quand même un énorme avantage. C'est qu'ils ont le lien direct avec la politique, comme là, ces liens, sans nécessairement passer par un chef de service ou un chef de division, un chef de département. C'est-à-dire qu'ils peuvent consécuter le fonctionnement très contraignant d'une administration pour avoir un lien direct avec la politique. Et ça, ça leur permet aussi, pour revenir à ce que disait Elena sur l'approche interculture politique, d'avoir un rôle beaucoup plus transversal, beaucoup plus interdépartemental que si ces personnes-là travaillent dans une structure à fonctionnement hiérarchique verticalisée. Il n'y a pas du tout de sorte de représentativité pour ce que c'est. Je pense que je vais m'en tenir parce que le temps de commentaire, je ne suis pas en train de dire un. Mais, parce qu'il me reste trois minutes, il faudrait passer au thème 3 et je prendrai la question de monsieur comme étant la question, donc le thème 2. Donc, la question 3 qui était la question des méfis, mais la question des secteurs. Donc, par exemple, là, je pense que là, en 3 minutes, vous allez avoir le méfis pour nous dire quelles sont les choses. Oui, on travaille avec les acteurs culturels. Souvent, c'est même eux qui se contactent. Ou bien, parfois, il y a des créations en commune. Quand on fait beaucoup d'activités, régulièrement des activités de sensibilisation, de communication, etc., on travaille. Là, je viens d'être contacté par exemple par un théâtre cantonal qui, dans sa programmation de l'année prochaine, va faire venir plusieurs troupes de théâtre étrangères qui vont donner leur spectacle dans leur langue. Alors, ça n'a rien à voir, finalement, c'était la volonté de l'acteur et on va le relaborer pour faire de la médiation structurelle, pour travailler avec les collectivités, les associations, pour les intégrer là-dedans, pour montrer justement qu'en dehors de la nourriture et des aspects folkloriques, il y a une très richesse et diversité dans les cultures. Les langues et cultures d'origine, c'est surtout le service d'enseignement obligatoire. Nous, on est transversaux, mais on propose aussi des aspects spécifiques. Si une autre entité, ce qu'on appelle les structures ordinaires, gère les choses et qu'on estime qu'elle les gère bien, on les laisse faire. Au niveau de l'école, en tout cas de Châtel et dans beaucoup d'entrées en Suisse, ça se passe plutôt bien avec un bon point de vue, un vrai soutien pour l'apprentissage de la langue, mais aussi un soutien pour les langues cultures d'origine et d'encouragement. À Le Châtel, on ne donne pas de financement pour ça. Par contre, on met à disposition les salles de classe. On fait un travail aussi, il y a des passeports de langue pour que les élèves puissent valoriser ça. Ce n'est pas encore complètement au point. On est en train de travailler pour valoriser encore plus dans plusieurs endroits de Suisse et dans d'autres endroits assez valorisés. On disait que dans un autre canton, un carnet scolaire, il est indiqué les aspects liés aux langues cultures d'origine, etc. Un défi, il y a beaucoup de défis, un défi, et je reviens à cette question pour moi, qui se pose, c'est la question de la représentativité. C'est un défi constant dans nos domaines. Et là, je crois que c'est à Le Châtel et partout, la représentativité. Qui parle pour qui ? Qui parle de quoi ? Et puis, à partir de quel moment est-ce qu'on est plus représentatif ? Souvent, dans ces domaines, et je le constate aussi, les personnes qui représentent les collectivités dans la commission consultative sont les mêmes depuis le début. À un moment, nos domaines sont par essence et par définition mouvants, en continuent, en renouvellement. Donc, à quel moment est-ce qu'on se perd le lien avec les témoins dont vous parliez ? Parce que, quand les personnes, surtout, il y a des personnes qui sont même élues à l'exécutif ou législacé, tout comme ça, ce qui est magnifique et qu'il y a aussi un produit du travail qui a été effectué, est-ce qu'il n'y a pas d'autres, peut-être derrière, qu'on devait entendre maintenant ? Parce qu'il y a des changements aussi qui se produisent. Même si les personnes sont proches du terrain, même si les personnes continuent à être très impliquées. Pour moi, cette question de la représentativité est très importante. L'autre aspect aussi, c'est la participation. Comment garantit-on la participation ? Comment permettons-on à chacun et à chacune de s'exprimer ? Et là, notamment dans cette commission consultative, on met en place maintenant des méthodes participatives pour essayer, ne soit pas toujours pour ceux qui me parlent le plus fort, le mieux, ou qui aiment s'exprimer oralement, qu'ils puissent donner leur point de vue. Et il y a aussi un travail très fort à faire avec les collectivités, aussi lié au fait que, pendant très longtemps, ça a été une personne à ce poste qui a construit des liens très étroits avec les collectivités. Et moi, je suis nouvelle à ce poste et je dois construire et reconstruire les collaborateurs et les collaborateurs, c'est moi-même. Donc, ça, c'est des défis. Et je l'ai déjà maintenant. Deux minutes pour un commentaire, après, on va juste reprendre les points principaux, puis les frustrations aussi que j'aimerais entendre sur ce qu'on n'a pas pu toucher dans vos questions. Donc, on n'aura pas de réponse pour ça. Mais au moins, on va entendre ces frustrations-là, puis on verra comment on peut les répondre à un moment. Je me suis dit qu'étant à Montréal, mais il fallait quand même que je revienne à un des défis que l'on a parlé, Céline, dans ce qu'on s'est dit après, c'est les défis liés de nouveaux modes de communication, qui font qu'il y a certains secteurs de la population qu'on ne peut pas vraiment atteindre avec les modes de communication habituelles. Il s'agit notamment des jeunes. Et Céline me disait qu'elle constatait qu'il y avait des jeunes dans certaines communautés, collectivités, groupes, etc., qui étaient plutôt influencés par des informations qui ne venaient pas, par exemple, qui viennent de l'autre côté de la frontière, de la France, et sur lesquelles, en fin de compte, on entend un peu de crise. Donc, là, les progrès en matière de nouvelles technologies de l'information amènent à une situation où il y a une perte, en fait, de contrôle ou d'influence d'organismes étatiques. Et ça, c'est un défi, comment récupérer ces personnes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, quand on se promène à l'économie, ces antennes paraboliques, et on se dit que ces gens-là regardent les émissions de télévision et les nouvelles de leur pays d'origine, et ne captent pas les messages qu'ils viennent de la part des autorités comptables. Maintenant, c'est un défi qu'il s'agira de surmonter, de réfléchir, et auquel le Conseil d'Europe réfléchit énormément. C'est aussi la deuxième spécialité qu'il est en train de se parler sur nous. J'aimerais ça, donc, qu'on revienne sur quelles questions n'ont pas encore trouvé de réponse, et quelle est la frustration ou les frustrations par rapport à ces questions-là dans le peu de temps qu'on a eu, parce que déjà, on est en train de prendre du temps sur le lunch, et à deux heures, on va retourner en atelier, on vous a déjà fait perdre une demi-heure pour votre lunch, mais je trouve important, quand même, d'entendre les réponses de ceux qui disent « Moi, j'aurais aimé avoir telle réponse, je n'ai pas eu, je trouvais que c'était essentiel. » Oui. Oui. J'aurais une question sur la manière dont j'ai l'opinion publique, en fait, quand on a posé le système et pour cette semaine. Quelle est la question et la réponse que les autorités de l'Esprit-Esprit ont dit, quand il y a des campagnes de dénigrement, quand il y a vraiment des humeurs tropables ? On n'en répond pas, enfin, encore une fois, juste la liste. Comment vous avez ça ? Est-ce que vous avez une stratégie proactive ? Est-ce que vous êtes juste dans la réponse ? Est-ce que vous avez à l'encontre des élus en la response ? Donc, la question des opinions, mais je voulais revenir en premier sur les questions qui ont été posées au début. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont répondu à vos questions ? Ou il y a des questions qui avaient été nommées au début, qui élaborent… Quand je parlais de défis, quelles sont vos difficultés à fonctionner ? Quelles sont vos difficultés par rapport à l'opinion, par rapport à l'ensemble ? Quels sont les objets que vous avez rencontrés ? C'est ça, la question ? OK. Je suis heureux que vous aviez un bel diable à la fin de notre présentation avec les idées. Je pense qu'en est-à-dire… Est-ce qu'on pourrait trouver ces idées ? Est-ce qu'on pourrait trouver ces idées ? Est-ce qu'on pourrait trouver ces idées ? Oui, il y a 62 législations. Prenez… Exactement. Oui, parce que tout à fait, on a parlé de nos mots d'ici qui dérangent la voix, mais des mots de la voix qui nous ont réagé ici, et la voix étrangée maintenant. Donc, il est évident qu'on est certain qu'on entend le même sang, qu'on entend le même sang sur notre rangée là-bas aussi, puisque là-bas, il ne dérange pas, qu'ici nous hérite. Donc, est-ce qu'il y a un point où on arrête là et on va bouger ? C'est bon ? Merci à vous.